Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, la revue Fonds de l'Archive inaugure un nouveau format. Nous souhaitons parler des archives et des représentations dans la société. Alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire de Fonds de l'Archive, nous sommes une revue étudiante qui paraît de manière trimestrielle. Nous livrons une revue où nous parlons archives, représentations et actualité de la recherche sur les archives. Aujourd'hui, nous souhaitons délivrer un nouveau format en podcast où nous allons parler des archives dans le cinéma. Pour cela, je suis aujourd'hui avec Emmanuel Tresson et Mia Vielle qui vont se présenter. Emmanuel, je te laisse la parole. Bonjour, je suis étudiant en Master de Archives à Paris. Avant de venir dans les archives, j'ai fait plusieurs années dans le cinéma, d'où mon intérêt pour les questions de l'archive dans le cinéma. Je tiens à signaler que tu as particulièrement collaboré sur le troisième numéro de la revue qui va apparaître dans les prochains jours où tu as rédigé un article sur la représentation des archives dans le cinéma justement. Vous découvrirez à l'écran du troisième numéro. Mia, je te laisse le présenter. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Mia Vielle. Je suis en Master de Archives à l'Université d'Angers et je fais partie de la revue depuis ses débuts, en fait. Voilà. Mia est une membre active du comité de rédaction de la revue. Et vous avez compris, aujourd'hui, nous sommes intéressés par les archives et le cinéma. Et nous allons parler d'un film qui est parti tout récemment, c'est Adieu les cons de Albert Dupontel. On retrouve notamment Albert Dupontel et Virginie Efira dans une recherche d'un enfant abandonné. Je laisse tout de suite Emmanuel et Mia donner leur ressenti sur le film et sur la qualité esthétique de celui-ci. Qui veut commencer ? Emmanuel, Mia ? Je ne sais pas trop comment dire les choses. Je ne suis pas vraiment une experte en cinéma. Alors, je suis plus dans le ressenti, en fait. Dans les films, en général, je n'étais pas pour voir le film au début, quand j'ai vu la bande-annonce. Et puis, finalement, j'y suis allée parce que, déjà, c'est un Dupontel et que, du coup, c'était un argument suffisant. Et je suis ressortie assez satisfaite. J'ai une très bonne surprise, en tout cas. J'ai beaucoup aimé l'univers qui était créé par le film. On retrouve très bien, en fait, les marques de Dupontel. Et, du coup, voilà, je recommande à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu d'aller le voir. Oui, tu partais avec la même opinion, avec un certain, a priori, plutôt négatif sur ce film. Et j'ai trouvé qu'il y avait aussi une vraie qualité esthétique. Mia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la qualité d'image dans ce film ? Alors, je ne vais dire pas vraiment parce que je ne m'y connais pas trop. Si, il y a un vrai travail sur les couleurs. Après, pour moi, ça a donné une sorte d'ambiance un petit peu onirique. Les couleurs sont légèrement pastelles. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus à ce sujet-là. Je dois avouer qu'en cinématographie, je ne m'y connais pas beaucoup. Donc, je ne vais pas vraiment me positionner sur ce terrain-là. Emmanuel, est-ce que tu peux nous donner ton impression sur la qualité globale du film, sur ses représentations et ses aspects cinéptiques que toi, tu as appréciés ou au contraire, que tu n'as pas apprécié ? Oui, mais en fait, on retrouve beaucoup de Dupontel. Le Dupontel d'avant, Au revoir là-haut, dans ce film. Donc, Au revoir là-haut, qui était son film précédent et qui était un peu plus classique dans sa mise en scène et dans sa forme. On retrouve le Dupontel de Neuf mois ferme et du vilain particulièrement. Donc, c'est un film qui est très comique et qui est surtout dans la comédie un peu loufoque, un peu à la Monty Python dans les influences. D'ailleurs, on retrouve un caméo de Terry Gilliam dans le film. Donc, ça, forcément, si on n'est pas très intéressé par cet univers-là, forcément, le film va nous rebuter un peu. Mais je pense que le film est très intéressant au niveau esthétique, effectivement. Comme l'a dit Mia, avec des couleurs pastelles. Alors, j'ai vu le film il y a quand même une semaine et depuis, il s'en est passé des choses. Donc, mon souvenir est un peu flou au niveau esthétique. Mais j'ai retenu quelques scènes qui étaient très belles, notamment une scène dans un ascenseur vers la fin du film qui faisait un beau jeu de couleurs pour rapprocher deux personnages. Donc, si je résume bien, votre intérêt pour le film, il est ressorti plutôt renforcé par cette vision et vous incitait bien à aller voir ce film. Tout à fait, même si ça va être compliqué d'aller voir le film en ce moment et j'espère qu'il sera encore en salle quand on pourra retourner en salle. Il faut effectivement espérer de ce côté-là puisque c'était quand même un assez gros succès pour l'instant et qu'il n'a été diffusé qu'une semaine et finalement, les audiences sont extrêmement satisfaisantes pour Albert Dupontel. Alors, je vous propose tout de suite de passer dans le cœur du sujet pour nous. C'est un personnage archiviste qui est aveugle, interprété avec brio par Nicolas Marier. Il apparaît assez rapidement dans le film. De mémoire, moi aussi, j'ai vu le film il y a environ deux semaines et donc j'ai une vision un petit peu moindre du film. Mais je dirais qu'il est apparu assez rapidement, une dizaine de minutes après le début du film, après la première scène d'action que je vous recommande d'avoir, qui est assez intéressante à mon avis. On retrouve ce personnage essentiel. Quel regard portez-vous à votre première vision de ce personnage ? Mia ? De mémoire, il me semble qu'il arrive un peu plus tard quand même, ce personnage. Je crois qu'il arrive dans les 30 premières minutes, mais pas vraiment dans les 10 premières. Après, je n'ai plus non plus les détails du film, mais il me semble qu'il arrive un peu après quand même, quand les deux personnages principaux se réunissent. Donc voilà. Pour moi, le personnage de l'archiviste, je l'ai vu un peu de manière symbolique. Pour moi, c'était tout sauf un archiviste, c'est juste le prétexte de l'archiviste qui est représenté pour évoquer ce sujet des archives et de la paperasse, qui s'instaurent comme une sorte de frein pour les personnages dans leur conquête. Donc, je n'ai pas vraiment vu l'archiviste en tant que profession d'archiviste. C'est plus en tant que symbole. Qu'est-ce que l'archiviste représente dans la société ? Puisqu'il y a quand même pas mal de références à ce genre de thématiques où chaque personnage représente quelque chose. Donc, c'est un peu la lecture que j'ai eue pour ma part, en tout cas, de l'archiviste. Emmanuel, est-ce que tu as partagé la même lecture ? En partie. Selon moi, en fait, l'archiviste, déjà, c'était assez intéressant ce jeu parce qu'au début du film, quand le personnage de Virginie Efira essaye d'avoir des informations, elle se trouve face à un fonctionnaire qui travaille sur ordinateur et qui a des fichiers numériques. Et la principale opposition, c'est le fait que les informations sont contenues sur du papier, qu'il faut aller chercher dans les archives. Donc, il y a déjà cette opposition, le fait que les archives, c'est forcément du papier. En tout cas, dans le film, c'est ce ressenti-là que j'ai eue. Si je vous dis que dans une interview, Albert Dupontel pensait au départ à ce que ce soit un archiviste jeune et que finalement, il a trouvé qu'il y avait un manque d'émotion dans le fait que ce soit un personnage jeune et qu'il a choisi plutôt Nicolas Marier parce que justement, c'est une personne d'un certain âge et qu'il arrivait mieux à transmettre une émotion par son expérience de vie et par le parcours qu'il pouvait lui donner. Est-ce que vous partagez ce constat d'Albert Dupontel que l'archiviste, pour être émouvant, doit être un peu plus âgé ou pas ? Est-ce que vous pensez que ça a eu une influence ? Dans son rôle pour le film, oui, je pense. Oui, ça lui donne une sorte de bagage derrière où ça raconte une histoire avant le film pour le personnage. Et je pense que c'est ça qui a... Enfin, je pense que, oui, ça... En tout cas, pour les faits que moi, j'ai eu du film, ça a pu jouer sur l'histoire du personnage. Parce que quand il arrive, on voit qu'il a une sacrée histoire avant lui. Il n'est pas né archiviste. Ce n'est pas vraiment son travail de prédilection. Il explique d'ailleurs très bien dans l'histoire qu'il raconte avant. S'il avait été jeune, peut-être qu'il y aurait eu tout ce parcours avant, ce cheminement du personnage avant qu'il l'a amené aux archives, qui n'aurait pas vraiment pu être crédible, on va dire. Tout à fait. Je me permets d'ailleurs de rebondir pour dire que c'est... Le fait que le personnage soit un peu âgé, déjà, ça lui donne effectivement un bagage émotionnel. et en plus, ça corrobore tout ce qui est dit sur ce personnage par les personnages qui travaillent dans sa boîte, dans l'administration, où il est traité un peu comme une légende. Il y a tout ce passage avant qu'on arrive dans la salle d'archives, justement, où l'un des personnages dit aux deux personnages principaux « Oui, vous savez, on n'y va pas souvent, et puis il est aveugle, mais c'est... » Tout dans la façon dont il était présenté nous donne l'impression que c'est une légende, donc avoir un personnage jeune, ça ne marcherait pas, en fait. Justement, vous avez mentionné cette scène où Albert Dupontel et Virginie Effira se déplacent dans la maison où se regroupent les archives et font la demande où sont stockées les archives, et on leur répond qu'on ne sait pas vraiment, voire même un des personnages qui est interprété par un des membres du Palma Show ne répond qu'il ne sait même pas que ce sont les archives. Est-ce que, pour vous, il y a eu... Il y a un jeu de cliché ? Est-ce qu'il y a une utilisation des archives à ce moment-là ? Ou est-ce que, finalement, c'est plutôt un ressort presque comique ? Les deux vont de pair, je dirais, le comique et le stéréotype. Mais c'est justement là où je trouve que le film a assez bien joué, c'est que, finalement, les archives, c'est quelque chose qu'on retient vraiment dans le film. Tu évoquais, notamment, cette scène avec David Marseille et Grégoire Ludic, du coup, où ils parlent des archives. Alors, je sais qu'on en a, et ça devient vraiment un running gag. Et après, je sais que, partout autour de moi, tous ceux qui l'avaient vu, en tout cas, dès que je parlais du fait que j'étais archiviste, c'était... Alors, des archives, je sais qu'on en a. Je pense que cette phrase, elle est restée du film. Elle restera, et c'est là où, justement, ça fait partie des clichés, mais c'est un excellent ressort comique dans le film, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il me semble que c'est le seul personnage qui sait qu'il y a des archives, c'est le personnage de Dupontel. Justement, le personnage qui est traité comme un has-been au début du film, mais qui est le seul, en fait, à savoir qu'il y a un fond d'archives dans son administration. Justement, c'est très bien que vous abordiez le personnage de Dupontel, parce qu'il va être lui-même confronté à une massivité et qui est très, très bien représentée dans le film, avec notamment une scène magnifique où on voit tous les tiroirs d'archives s'ouvrir. Quel a été votre effet, vous, devant cette massivité des archives dans le film et ces scènes qui les représentent ? Là, pour le coup, ce n'est pas vraiment des stéréotypes parce que les archives, c'est de la massivité. Mais encore une fois, je l'ai vu, pour revenir un peu sur le personnage de l'archiviste, les archives et les tiroirs qui s'ouvrent, c'est pareil, je l'ai vu comme une symbolique, en fait. C'est l'obstacle. Pour moi, c'est juste ça, en fait. L'archiviste qui est aveugle, c'est un obstacle. Les tiroirs qui s'ouvrent tous en même temps alors que la requête du potel avait été très précise, enfin, de JB, du coup, le personnage avait été très précise sur tous les prénoms qui commencent par T, tout ça, et voir tous ces tiroirs qui sortent, c'est juste, voilà, un obstacle de plus. Et cette massivité des archives, c'est l'obstacle administratif, en fait. Et ça fait écho un peu à la vie quotidienne de tous en chacun où dès qu'il faut faire une procédure, ça prend des plombs et là, la procédure prend un tout autre enjeu pour le personnage de Virginie Effira parce qu'il y a une autre contrainte derrière, une contrainte de temps. Et donc, voilà, les archives, c'était un excellent moyen, en fait, d'appuyer cette contrainte naturellement parce qu'on la connaît toute. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que pour une boîte où on ne se soucie pas forcément des archives ou même les membres de la boîte ne savent pas ce que c'est, de voir que la salle d'archives est aussi moderne et aussi spacieuse, ça m'a fait un peu tiquer de voir que finalement, il y avait beaucoup d'argent qui semblait avoir été mis dans cette salle alors que, vraisemblablement, tout le monde s'en fichait un peu. c'était assez marrant et puis ça rajoute effectivement un élément de péripétie, le fait d'avoir à chercher mais ça permet aussi de mettre en avant le personnage de l'archiviste qui, même s'il est aveugle, essaye tout de même d'aider les personnages comme il peut. J'ai trouvé d'ailleurs très intéressant aussi le fait que le personnage de l'aveugle n'était pas maltraité on va dire dans le fait qu'il y avait vraiment tous les détails pour dire si en fait c'est possible qu'il puisse travailler comme ça en étant aveugle avec le clavier fait spécialement avec du braille enfin c'était il y avait plein de petits détails comme ça qui rendaient la chose crédible en fait. En termes de crédibilité pour moi il y avait un vrai apport en termes de rapports au passé de l'ancien archiviste qui avant n'était pas aveugle et comment vous avez trouvé justement cette mise en abîme du temps à travers le regard de l'archiviste qui créait un certain décalage que j'ai trouvé moi assez intéressant. Comment vous l'avez ressenti ? Le personnage de l'archiviste devient la mémoire vivante en quelque sorte parce qu'il se souvient quand le personnage de l'archiviste et le personnage de Virginie et Fira fuient ils vont chercher une rue et pendant tout le chemin le personnage de l'archiviste dit normalement là il devrait y avoir telle chose là il devrait y avoir tel truc là il y a une église et qu'à l'écran on voit que tout a changé c'est assez intéressant cette façon qu'a le personnage d'être une mémoire vivante mais aussi une mémoire en décalage qui n'est plus sortie de son lieu d'habitation de son fond d'archives littéralement et donc c'est une séquence qui nous permet à la fois de rire parce que le personnage est en décalage mais en même temps qui nous apporte un peu d'émotion justement parce que le personnage est en décalage Mia tu as un avis sur cette question ou pas ? Non je partage tout à fait le même avis alors je ne sais pas si donc tu parlais de Garon de la mémoire je ne sais pas si ça vient du fait que le personnage est archiviste ou qu'il est aveugle c'est peut-être une combinaison des deux en tout cas les aveugles dans les représentations en général c'est surtout le don d'ubiquité qui est mis en exergue chez les aveugles maintenant je pense que c'est vraiment une combinaison des deux qui fait que finalement on voit ce personnage qui est dans un autre temps et qui donne je suis d'accord avec toi vraiment cette émotion dans cette scène dans la voiture justement où on voit que tout a changé plus rien n'est comme avant merci pour cette belle étude sur le personnage de l'archiviste finalement si on devait retenir quelques éléments de ce film sur le lien avec l'archiviste quels seraient ces éléments que vous retiendrez je retiendrai que le film à la fois continue de perpétuer les clichés de l'archiviste qui sort pas de qui sort pas de ses archives mais qui en même temps garantent une mémoire mais à la fois ça montre aussi l'importance d'avoir un tel personnage même s'il est en complet décalage avec la société actuelle d'avoir un personnage comme ça qui permet parce qu'il est intégral à l'intrigue il permet vraiment de faire avancer le film donc d'avoir pour moi ça montre vraiment l'importance de la mémoire et de garder cette mémoire pour toute chose et pas uniquement pour les grands faits historiques mais vraiment pour toutes les personnes qui voudraient se pencher sur leur passé oui moi je dois avouer que j'étais un peu plus enfin un peu flattée en fait quelque part que le personnage de l'archiviste soit en marge parce que bon le personnage de JB et de Sustrapay du coup ils sont en marge c'est évident enfin c'est surtout comme ça que fonctionnent les films de Dupontel en général les personnages principaux sont en marge mais cet archiviste là en soi c'est un personnage qui est déjà secondaire en fait même si mais il est mis en valeur justement par son côté en marge et je trouve ça plutôt chouette en fait de mettre un personnage d'archiviste en marge complètement assumé et qui s'intègre très bien finalement dans l'univers de Dupontel voilà c'est tout vous l'avez donc sûrement compris c'est un film que nous avons beaucoup apprécié que nous vous recommandons fortement d'aller voir ne serait-ce que pour sa qualité intrinsèque et son regard qui est en vrai fois en jeu sur le cliché de l'archiviste mais aussi qui montre un regard profondément intéressant sur le métier et sur ce qu'est l'archiviste en attendant vous pouvez nous suivre sur Twitter à fond d'archives et n'hésitez pas à commenter partager votre retour sur le film et en espérant vous retrouver pour un prochain épisode très vite merci à tous au revoir merci merci merci